Quatrième siècle Premier récit de voyage d'une femme Sœur et Théry racontent ses quatre années passées en Orient Les pèlerinages, tourisme de masse du Moyen Âge La moitié des pèlerins sont des femmes Diese bunten Vögelein sollen meine Zeugen sein Dass ich ihr Geschöpf noch achte Und mit sonderem Fleiß betrachte Alles, was auf Erden kreucht, das von Gottes Güte leuchtet Dès ma plus tendre enfance, je me suis intéressée aux insectes J'observais leur métamorphose Et pour cela, je me suis éloignée de la société Lorsque j'ai commencé à les étudier On croyait que des sorcières se cachaient dans les papillons On s'étonnait de ma passion pour cette vermine Mais je ne voyais pas pourquoi le corps des insectes Aurait abrité le diable Quelle chose étrange qu'on ait voulu me faire croire Qu'il n'était pas convenable pour une femme De respecter les insectes Il me semble indispensable d'aller sous les tropiques Au Suriname pour étudier les insectes J'éprouve un immense plaisir à montrer aux autres ces merveilles divines Tous les animaux, même les plus petits que les hommes croient inutiles Mettent en évidence la grandeur et la sagesse de Dieu Aout 1699 Maria Sibylla Merian part pour deux ans au Suriname C'est le premier voyage d'études jamais entrepris par une femme Après trois mois d'un voyage extrêmement pénible Je me suis installée dans une plantation du Suriname Où je me livre à diverses observations sur les insectes La chaleur accablante rend le travail très difficile La forêt est si dense Que je dois envoyer mes esclaves en éclaireur Pour ouvrir un passage avec des machettes Les gens d'ici n'ont que faire de l'étude des insectes Ils se moquent de moi qui cherche dans leur pays Autre chose que du sucre Nous autres êtres humains Ne sommes-nous pourtant pas semblables aux insectes Notre vie commence dans le ventre maternel Où nous sommes enfermés comme dans un tombeau Puis nous venons au monde Et connaissons toutes sortes de joies Avant que le Seigneur ne nous rappelle finalement à Lui Si nous le méritons Mon séjour au Suriname a failli me coûter la vie C'est pourquoi je n'y suis restée que deux ans Mais j'ai survécu à la fièvre jaune Et accompli tout mon travail Votre très dévouée Maria Sibylla Merian 13 janvier 1717 Décès de Maria Sibylla Merian Artiste et fondatrice de l'entomologie Ma très chère amie Je fais actuellement un voyage qu'aucun chrétien n'a plus entrepris depuis l'époque des empereurs grecs Me croirez-vous si je vous dis que je suis dans un harem ? J'y contemple la profonde stupidité des écrivains voyageurs qui nous ont parlé des harems J'aimerais montrer au monde combien les femmes savent mieux que les hommes tirer profit des voyages On nous rebat les oreilles de ces voyages accomplis par des hommes Dont les récits contiennent tous les mêmes futilités Alors qu'une femme a l'art d'embellir de nouvelles observations un sujet éculé Je ne connais aucune cour en Europe où les femmes traiteraient une étrangère comme moi Avec autant d'égard et de civilité On ignore ici les sourires dédaigneux et les persiflages qui sont inévitables dans nos sociétés Le matin au bain, il y a déjà foule Les femmes jettent rapidement leurs vêtements et apparaissent sans autre parure que leurs longs cheveux tressés Ma tenue de voyage doit certainement leur paraître très curieuse Elles aimeraient bien me dévêtir et me voir prendre un bain Elles ont tant insisté que je me suis vue contrainte de défaire ma robe pour leur montrer mon corset Elles ont cru que j'étais ficelée dans cette drôle de chose sans pouvoir en sortir moi-même Quelle malice ne prête-t-elle pas à mon marée ? Les récits de voyages des Anglais font preuve d'une telle ignorance Ils sont si loin de la vérité, si pleins d'ineptie Leurs auteurs ne manquent jamais de parler des femmes alors qu'ils n'en ont certainement pas vu une seule Ces messieurs sont sots et prétentieux Nous autres femmes voyageuses n'avons pas la partie belle Si nous ne disons rien de plus que ce que d'autres ont dit avant nous Nous sommes stupides et n'avons rien remarqué Si nous disons quelque chose de nouveau, on se moque de nous A mon retour, je ne raconterai rien de ce que j'ai vu Pour que l'on ne me reproche pas de trop parler Je ne connais que trop bien nos mœurs Très respectueusement, Mary Montagu Mary Montagu meurt en Angleterre à l'âge de 73 ans Ses lettres d'Orient sont un best-seller Cela ne s'est pas douce Euer un symbole Sous-titrage ST' 501 Septembre 1846, l'Autrichienne Ida Pfeiffer entreprend le premier tour du monde jamais effectué par une femme. Sous-titrage ST' 501 Quoiqu'il en soit, je veux me faire un chemin dans la vie. Je compte sur mon expérience, mon courage et l'autonomie que j'ai acquise à la dure école de la vie. Mon désir de connaître le vaste monde me poursuit jour et nuit comme une obsession. Les forêts vierges d'Indonésie mettent ma persévérance à rude épreuve. Mais en un mois seulement, j'ai déjà parcouru 600 kilomètres et visité 20 villages indigènes. J'ai entendu dire que peu de temps avant mon arrivée, deux missionnaires avaient été tués et dévorés par des cannibales. Aucun Européen n'est encore revenu vivant de ces contrées. Et je commence aussi à avoir quelques craintes. Les hommes ont l'air sauvages et redoutables. Ils poussent des cris perçants et font un terrible vacarme. Je ne peux nier ma peur, mais je garde la tête froide. Ils se comportent comme s'ils avaient déjà la bouche pleine de ma chair. Pour faire face à cette situation, j'ai appris une phrase dans leur langue. Je me redresse face à eux et leur dis tout en souriant. Vous n'allez pas tuer et manger une vieille femme comme moi qui est la chair dure et coriace. Leur visage s'illumine peu à peu et ils me montrent alors les têtes qu'ils ont coupées. Leur façon de les trancher si près de la nuque témoigne de leur expérience. Ils extirpent ensuite la cervelle par l'arrière du crâne. C'est horrifiant. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous autres Européens ne sommes pas meilleurs qu'eux. Non, nous sommes même pires que ces méprisables sauvages. Pour effectuer un tel voyage, il faut être aguerri comme un indigène. C'est ce que je suis, parce que je le veux. Malgré la chaleur accablante et la fatigue, je continue à consigner dans mon journal le moindre détail de mon périple dans cette contrée que l'on préfère fuir que découvrir. Par cette lettre de recommandation, je prie tous ceux qui, à travers le monde, se souviennent de moi, Alexander von Humboldt, d'apporter leurs conseils et leurs soutiens à Ida Pfeiffer, cette femme admirable qu'une énergie débordante pousse à parcourir le monde malgré les dangers qui l'attendent. Moi qui suis le plus vieux naturaliste vivant, je souhaite que ce petit geste soit un témoignage de ma grande estime pour Ida Pfeiffer. C'est un véritable miracle que je sois saine et sauve. Depuis toutes ces années que je voyage, j'ai parcouru un trajet qui équivaut à huit tours du monde. Vous recevrez probablement mon prochain billet d'un endroit étrange, encore inconnu de l'homme. De la lune, peut-être. Bien à vous, Ida Pfeiffer. Infatigable voyageuse, à 53 ans, Ida Pfeiffer part pour un deuxième tour du monde. Des femmes font de la montgolfière et du parachutisme. 2 juin 1892. Je me suis efforcée de rester aussi normale que possible pour ne pas prêter le flanc à la critique. Mais je suis certaine d'une chose. Le monde appartient aux courageux. Qu'est-ce que Paulus ? Pour la première fois, une aviatrice traverse l'Atlantique en solitaire. 4 février 1932. Nul ne peut prévoir quelles seront les limites de l'activité des femmes, si tant est qu'elle ait encore des limites. Amélia Hérard. Amélia Hérard.